Isapuré Wézizawa Mifando Béné Mifando Béné Sois chers maîtres Je voudrais aller en français mais je préfère aller en langue martinelle parce que nous sommes venus si nous sommes venus d'ailleurs l'Assemblée de Dieu mais je crois que nous sommes venus d'ailleurs nous sommes venus 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 dans nos émissions Isapuré Wézawa nous sommes venus dans le programme je dois acheter le mouchoir et nous sommes venus nous sommes venus dimanche qui s'est venu et qui s'est tout à l'heure nous sommes venus et nous nous avons ici c'est Amin Michel Je pense qu'il n'y a pas de différence dans la clinique. Il n'y a pas de différence. Vous n'ayez pas de différence. En tout cas, vous n'avez pas eu le temps. Vous n'avez pas eu le temps. Vous n'avez pas eu le temps. Vous n'avez pas eu le temps, mais vous n'avez pas eu le temps de faire. S'il n'y a pas eu le temps. C'est une petite fois qu'on va aller au grand hôpital pour faire l'analyse. Je me suis dit que j'ai demandé que mon enfant souffre de l'anémie, que c'est le manque de sang, et je me suis dit que j'ai dit que j'ai dit que je me suis dit que je n'ai pas besoin. Nous avons vu notre victoire, et que nous avons gagné nos voisins, et que nous avons gagné les pauvres, et que nous avons gagné les pauvres. En ce temps-là, ils m'ont prescrit tout et je suis allé payer mon poche de chambre sans bois. Il m'a resté 30 000 francs. Dès que l'on s'est dit, il reste encore des dépenses à faire. J'ai dit quoi ? Il m'a resté 30 000 francs. J'ai le courage. Moi, il s'est béni et je lui ai expliqué le problème. Elle m'a dit que pour payer le mouchoir, il faut d'abord payer le billet. Sinon, les mouchoirs vont finir pour ceux qui vont participer à l'émission. J'ai dit que 30 000 francs. Il m'a donné le courage de payer le mouchoir avec le billet en même temps. Il me restait 10 000 francs. Il m'a donné les instructions. Comment faire ? J'ai appliqué les instructions dans le journaux. J'ai appliqué les instructions dans les années qu'on a dit. Il m'a dit qu'il est obligé. J'ai appliqué ça 10 fois. J'ai dit qu'il est arrivé au courant. Il m'a dit qu'il s'est passé. Il m'a dit qu'il s'est passé. Il 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 y a deux femmes qui se sont dans la chambre et qui se sont dans la chambre et qui se sont dans la chambre et qui se sont dans la chambre. Je suis dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Je me suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je ne peux pas se passer comme ça. Je vous rassure que l'ISEP est un accompagnateur pour le bien-être de tous. Je vous remercie. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs, bonsoir grand maître. Je m'appelle Tony Kouassi, originaire d'Avacua commune d'Alada, mais je résiste à Alobogo, dans la commune de Bopa. C'était en 2019 quand j'ai été confronté à des problèmes de hibou qui ont envahi ma maison au village. Je vous montre ici au moins la photo de ce qui s'est passé. Bon. J'ai passé chez les traduits praticiens, après les dépenses, sacrifices, moutons, pigeons, tout ça, ça n'a rien donné. Ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On me dit maintenant qu'ils sont venus encore de plus. J'ai dit, bon, je suis fatigué. Je vous laisse la maison, je les laisse la maison. Bon. Quand j'ai pris contact avec un ami qui m'a orienté vers l'étudiant Mevoa Kofi à Bopa. Je suis allé le voir. Je lui ai posé mon problème. Il m'a demandé si j'ai la volonté. Je suis resté, il m'a dit, ben, « Ah, c'est quoi ? » Et c'est après qu'il m'a dit qu'ils ont l'affaire Champêtre, il m'a montré le petit ticket là. J'ai dit, « D'accord, je vais y penser. » Je suis allé dix jours après le voir, j'ai payé le ticket. Il m'a orienté vers le Kosa, je suis allé, j'ai pris le mouchon magnétique, la tige de lumière. Et j'étais arrivé avec lui à la fête Champêtre de novembre. Je suis rentré, j'ai commencé par faire les évocations telles que vous me l'avez recommandé. Je vous assure, après la fête de la ligature, les hiboux ont vidé la maison là-bas. Ils ont vidé totalement la maison. Quand je rentre dedans, même les gens ont peur de me voir. Je continue. Je remercie à mes frères et soeurs d'ici et d'ailleurs. Un jour, j'ai mis de l'argent sur la table le matin. Après la douche, je me prends l'argent, il manque dix mille. J'ai dit, « Ah, qu'est-ce qui se passe ? » J'ai invoqué le soir mes frères et soeurs d'ici et d'ailleurs avec mon mouchon magnétique, la tige de lumière. Et un instant après, je viens voir un scorpion dans le cercle. J'ai dit, « Ah, j'ai jamais vu le scorpion dans cette maison. » Ok. J'ai mis du pétain dessus, je l'ai brûlé. Le lendemain, vers 17h, vous savez que j'ai retrouvé mon argent à la cuisine où ? J'ai dit grand merci à mes frères et soeurs d'ici d'ailleurs. Vraiment, maître, vous êtes trop forts. Pour finir, je vous dis que depuis ce temps-là, décembre 2019, que j'ai mis pieds dans cette salle, kokolo, bon, papa, tout est terminé. Je ne fais plus de sacrifices, je ne connais plus chez les bokono, je suis libre grâce aux outils de l'ISEP. Merci grand-père, maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...